bon waging autrement appelé pitching si à ton goût tu loupes à un peu trop green entre 50 et 75 mètres écoute regarde cette vidéo elle est faite pour toi jeune padawan je dis ça je dis rien voilà je veux juste l'expliquer à ma sauce l'essence d'un bon coup de waging c'est la capacité de visualiser l'objectif et être capable de faire le geste de la bonne longueur trouver déterminé la bonne en plus n'aurait pas la même exigence vous n'aurez pas le même objectif un joueur pro un chiffre un joueur débutant qu'un joueur entre 36 et 54 donc débutant il va se contenter à ces distances là de la mettre sur le green et sincèrement c'est bien déjà réussir à toucher régulièrement le green sur des distances entre 50 et 80 m un joueur entre 18 et 35 le niveau d'exigence va s'élever un peu et il va chercher à viser une partie du green la partie forcément où se trouve le drapeau la première partie du green la partie du fond de la partie de gauche la droite et ben on cherche à se mettre déjà un peu plus près du drapeau les joueurs qui ont un classement en dessous donc les joueurs à un chiffre qui sont à la recherche de boguer de pas voir de birdie diront clairement chercher le drapeau alors les mecs que vous voyez à la télé les joueurs pro les meilleurs mondiaux distance là à 50 mètres à 60 70 mètres il va chercher à la boîte et va chercher à la rentrée c'est comme ça les gars ils s'entraînent pour ça ils vont avoir la même exigence même objectif eux à 50 mètres que toi finalement à 3 m est ce que tu vois un peu le délire bon allez parlons bien qualitative il faut se poser les bonnes questions comment s'organiser devant la balle et dans le mouvement là vous voyez là bas voilà je suis au pratique j'ai un drapeau qui est à 70 mètres idéal pour ça j'ai pris mon gabouette gabouette ouverture 52 degrés n'est pas à moi de t'ordonner de jouer tel ou tel club mais tu vas vite te rendre compte que certains clubs sont plus adaptés pour cette situation où il nous faut quand même de la portée de balle on est sur la famille des wedges puis on peut aller jusqu'au fer neuf pour les pour les joueurs les plus courts tout va dépendre de tes distances de tes longueurs et de tes attentes de tes besoins très important dans l'organisation statique c'est la prise de club tu vas bien le prendre dans les doigts comme tu as l'habitude de faire j'essaierai de vous proposer un jour une vidéo spéciale sur le grip c'est juste fondamental c'est juste plus possible de voir des joueurs avec des mains mal placées moi j'estime que n'importe quel joueur doit être capable de bien placer ses mains on va dire que tu as deux mains comme rory comme tiger comme dustin ils ont dix doigts comme toi logiquement tu dois pouvoir positionner tes mains de la même manière qu'un joueur pro peut être numéro un mondial du grip ah oui ensuite dans l'organisation statique regarde ce que je vais faire en deux baguettes il y en a déjà une au sol pour la phase de club pour les pieds donc tu vas commencer par m'ouvrir le stand le stand c'est la position des pieds d'accord le pied avant que le pied gauche pour les droitiers le pied droit pour les gauchers je pense à vous on va on va essayer de bien dissocier le bas du corps du haut du corps donc on est là en position j'ai ma phase de club bien évidemment orienté vers la cible donc l'arrêt du club perpendiculaire à la baguette qui est devant moi les pieds qui vont se retrouver à égale distance de la baguette et là je vais ouvrir mon pied avant je vais effacer un peu mon pied avant donc j'ai le bas du corps il va légèrement se dégager double profil à cette posture ça va créer de la résistance à la montée forcément ça va limiter un peu la rotation du bassin sur la montée et ça va me permettre de pareil de limiter l'amplitude finalement c'est ce qu'on veut un swing plus court pour plus de contrôle les hanches résiste au mouvement du pivot du buste ce qu'il faut absolument que tu évites sur ce genre de coup c'est d'avoir le bassin les hanches qui tournent trop ok ça va t'entraîner vers la droite finalement sur un swing aussi court et aussi peu dynamique tu n'auras pas suffisamment de temps et d'espace pour revenir correctement sur ta balle donc tu te place sur la jambe avant pectorale gauche à l'aplomb du pied gauche tu montes tu résiste la sensation d'avoir le poids du corps qui est toujours majoritairement maintenu sur la jambe avant et puis après tu déroule avec les hanches tu déroule avec le corps en direction de la cible les genoux restent fléchis on va chercher à maintenir un centre de gravité bas le corps a souvent tendance à vouloir partir avec les bras les bras vont partir vers la droite et vers le haut donc fait attention à ne pas avoir le corps qui part dans cette direction là le corps va te permettre de rester stable dans cette position basse ok on est ici donc ça va pivoter bien évidemment mais on reste à proximité de cette balle je pivote je reste à proximité de ma balle qui va être là fait attention à tout mouvement qui pourrait venir parasiter le contact de balle surtout fait attention à ne pas relancer avec les mains d'accord de cette manière là sinon le corps va être obligé de se redresser et en se redressant ça va créer une sorte de mouvement de bascule vers l'arrière vers la jambe arrière à clairement risque de gratte de top t'auras tout sauf une bonne balle facile à dire plan de swing donc le plan de swing swing ou wedging va suivre une trajectoire correcte lorsque l'extrémité du manche du club désigne un point situé entre la balle et les orteils tu racontes ok alors bouge pas bouge pas bouge pas donc ce qu'on veut quand je parle de plan de swing voilà c'est le plan du club ok on va parler de plan de swing plutôt vertical un plan de swing plutôt horizontal horizontal le bon repère sur ce type de coup parce que les mains arrivent face à la poitrine parce qu'elle va plutôt pointé entre la balle et les pieds donc tu vas faire le nécessaire pour bien le maintenir sur le plan donc tu vois je prends la baguette ici je la mets là tu prends ta baguette on se met là en position et là tu vois ici là on le voit bien sur la vidéo là de ta position voilà la baguette va plutôt pointé ici entre la balle et les pieds d'accord ne pointera pas vers l'avant je vois très rarement ce cas là je vois plus souvent ce cas là une sorte de roulement de poignet un bras gauche qui a souvent tendance à se déconnecter un peu du buste on provoque ce roulement de poignet là ici et puis un retour par dessus ou un retour par en dessous j'ai mon club qui pointe entre mes pieds et ma balle très bien je peux y aller je n'oublie pas ma cible je suis là ça te plaît ça on voit un peu l'importance de l'organisation du bas du corps finalement donc côté gauche effacé d'accord pied gauche ouvert stance réduit les mains avancées voilà je me retrouve pectoral gauche à l'aplomb de mon pied avant le monde jusqu'ici je résiste avec le bassin d'accord je résiste avec le bassin je me retrouve ici puis après je déroule justement avec le bassin l'agot monte ici et j'y vais donc là je te propose un exercice essaye de te procurer une baguette d'alignement tu le mets au niveau des passants de ton pantalon devant tu rentres un peu le ventre voilà ça te permet de vérifier l'alignement des hanches je te demandais de te positionner en dégageant un peu le bas du corps on dissocie le bas du haut à partir de là tu vas te positionner tu vas faire en sorte que la baguette ne tourne pas trop à la montée s'il ya trop d'ouverture c'est à dire que tes hanches ne résistent pas suffisamment tes mains vont plutôt avoir une position basse pour plutôt partir dans le dos alors qu'on veut quand même de la verticalité j'ai logiquement là la boucle de ceinture qui pointe à gauche de la balle à la boucle de ceinture qui va pointer à tout petit peu à droite pour finir vers la cible mais en position ça permet aussi de bien coordonner si je suis là et tu attaques trop brutalement tu risques de taper la baguette sur retour si tu es là et tu te redresse tu risques de taper la baguette dans la descente si tu cherches à obtenir un mouvement plutôt harmonieux si tu veux bien coordonner les deux moteurs que sont le buste qui tourne et les bras les mains qui montent et qui descendent ce club si tu veux bien coordonner tout ça l'idéal c'est de pouvoir faire le mouvement de l'arrière vers le bas et vers l'avant en évitant que les mains viennent percuter la baguette si un moment tes mains se retrouvent bloqué gêné par la baguette à la descente ou sur le retour c'est forcément qu'il ya eu un problème de coordination donc en position je monte ici je descends le shaft qui vient se placer parallèle à la baguette et on tourne donc le monte ici je descends je tourne voilà j'ai fait la distance impeccable maintenant ce qu'il faut c'est que tu arrives à récupérer cette sensation sans la baguette bien sûr ce qu'on souhaite c'est que la position à l'impact ressemble au maximum à la position à l'adresse ok j'ai les hanches ouvertes vers la cible j'ai les mains devant à la base c'est ce que je veux retrouver ce que je veux retrouver à l'impact un bassin tourné vers la cible et des mains devant là et là impeccable j'espère que cette vidéo va te plaire si tu entends ce message tu es arrivé au bout de la vidéo donc ça me fait plaisir allez à bientôt amigo et puis à bonne fois bien sûr